Salut à tous, bien manger pour bien maigrir, on continue. Alors aujourd'hui, il nous reste un poivron, un peu d'oignon, une courgette, une aubergine, c'est l'inverse, et deux petites escalopes de volaille. Et on va mariner nos escalopes de volaille aujourd'hui avec un réfor à l'ail de ours et une moutarde au risling. On ne mélange pas les légumes, on va encore tailler maintenant les poivrons et les oignons. Et on aura fini pour les légumes, il reste de l'ail, l'oignon. C'est considéré comme un légume ? Oui, un fondiment. Là on va être bon, et l'ail, ça on va le laisser ensemble, par contre les autres je les ai séparés parce qu'on va les cuire séparément. Aubergine, les courgettes. Parce que le problème des aubergines, c'est que ça consomme beaucoup, beaucoup d'huile. Donc comme on ne veut cuire pas trop d'huile, on va faire attention. Voilà, j'enlève un petit peu les germes parce que c'est la période maintenant où il y en a un petit peu. Voilà, là on est prêt. On va commencer à sauter les aubergines en premier. Ouh là là, on est obligé, parce que ça consomme un petit peu d'huile. Non, c'est compliqué. Voilà, donc l'huile bien 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 chaude. Et on va jeter là-dedans nos petites aubergines. C'est des frites d'aubergines. Oh, c'est des frites d'aubergines. Oh, Anne, il faut un petit peu d'huile pour cuire. C'est comme des éponges, ça. Ah oui, exactement. Donc on est obligé d'en rajouter, voilà. Je garde mon assiette à proximité, parce que dès qu'on aura coloré ça, on va faire tout de suite les bourgettes après. Et on va coivrer. Alors pourquoi je l'ai fait séparément, Anne, dis-moi ? Parce qu'elles ne cuisent pas à la même vitesse. Exactement. Alors pendant que les légumes cuisent, on va faire mariner nos petits morceaux de folaille. Petits morceaux de folaille. Voilà, vous coupez ça en petits morceaux, comme ça, en petites escalopes, toutes petites. Donc deux belles escalopes. Mes légumes sont en train de continuer à sauter un petit peu. Donc on va mélanger ça avec, vous allez voir maintenant, un petit peu de réfort avec les ours. Voilà, nos légumes là, c'est bien. Première partie, on enlève. Et on va maintenant tout de suite y mettre les... Anne ? Les gourgettes. Les gourgettes, mais pas les gourgettes. Les gourgettes, on n'est pas parce qu'on a l'anglais Alsace. Il faut parler... Merci. Alors, c'est encore un tout petit peu gras, donc je vais laisser. On va jeter là-dedans les gourgettes. Voilà. Je vais y rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Ben si, on a l'obligé un petit peu quand même. Voilà. Je vais tout de suite assaisonner. Alors ça boit beaucoup moins que les aubergines. Mais quand même. Voilà. On profite du récipient qui est bien chaud. On va remonter un peu la température. Et pendant ce temps, on va finir ça. Alors, le réfrord à l'ail des ours. Une belle cuillerée. Et également donc, de la moutarde au Riesling. On est un peu en Alsace quand même. On va assaisonner légèrement. Alors, oula ! Voilà. Arrête ! Ah, mais aujourd'hui, oula là ! Ça va mal aller. C'est généreux aujourd'hui. Généreux. Oui, on a ton choix avant. Et si on n'a pas de rétrois, en fait, est-ce qu'on peut mettre ça ? Oh ben, rien de spécial. Parce qu'on a juste la moutarde, ça va très bien. Voilà, là, on a notre petite courgette qui commence à prendre de la couleur. Il faut que ce soit bien chaud, sinon ça ramollit. Et aujourd'hui, on ne veut pas quelque chose de mou. On veut un peu comme si on faisait un wok de légumes. Dans notre casserole miracle. On continue. Et là, regardez, maintenant, on va mélanger. Tout ça, là. Voilà. On va faire une espèce de marinade. Ça, ça va prendre du goût. Voilà. On va les laisser tranquillement tirer. Pendant quelques minutes. Maintenant que mes courgettes ont une doulée petite couleur, on y rajoute dedans les oignons, l'ail et les poivrons. Et on va mélanger tout ça. Et on va pouvoir y rajouter quoi, maintenant, Anne ? Les aubergines. Exactement, pour finir la cuisson, tranquillement. Oui, oui. Oui, oui. Ça va être bon, ça va avoir du goût. Non, pas du tout, aujourd'hui, on va garder ça nature. Non, pas du tout, aujourd'hui, on va garder ça nature. Voilà, pendant quelques minutes. Et on se retrouve quand c'est fini. Voilà. Oups, magnifique. C'est cuit. Je veux garder croquant. On va mettre ça rapidement dans mon récipient ou dans l'assiette, là, juste à côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Anne ? On va mettre la viande dedans. Exactement. Donc je garde un petit peu le côté gras, là, la préparation. Voilà, comme on peut voir, là, nos petits légumes sont prêts. Ce couvercle, il va aussi aller là-dessus, voilà. Bien, bien chaud, hein. Je vais vérifier la température pour que ce soit bien chaud. Écoutez, il va voir, donc, j'ai une petite couleur. Donc je rappelle, la volaille, il ne faut pas la cuire trop longtemps, hein. Juste, histoire de la cuire pour que la règle se tienne, moi, deux ou trois. Donc pas longtemps, mais assez fort. Voilà, on va la colorer. On mettra dessus un petit peu le couvercle pendant quelques secondes. Vraiment pour obtenir la cuisson qu'on veut, hein. Mais dans l'idée, c'est d'avoir ça, c'est d'avoir une petite couleur, comme ça. Et là, au toucher, tu sais que c'est déjà cuit, ça. Ouais, c'est bon. Voilà. On va couvrir ça pendant deux minutes, en descendant très légèrement le feu. Et après, on passera au... Passage. Passage. Voilà, c'est terminé. On utilise de l'humidité, là, c'est parfait. On va juste mélanger un tout petit peu. Et là, on voit que notre viande est bien cuite. Et maintenant, on va y mélanger avec nos légumes. Donc magnifique petit goût de légumes aujourd'hui et de viande. Tout ça va donner du goût supplémentaire à la préparation. Et ça, ça peut être mis sur table tel que, ou alors servi à l'assiette. De la couleur, du goût, tout ce qu'il faut pour être heureux. On va rajouter là-dessus, Anne, un tout petit peu de poivre. Voilà. Et c'est servi. Et on se retrouve pour une prochaine recette. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada